Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de YourTexGuru. Je suis Pierre de YourTexGuru et nous allons répondre ensemble à certaines des questions que vous pouvez éventuellement vous poser sur YourTexGuru. Qu'est-ce que les questions dans YourTexGuru ? Comment est-ce que je trouve de nouveaux sujets, de nouvelles idées de contenu à aller traiter pour répondre à des intentions des internautes qui peuvent éventuellement m'intéresser ? Eh bien pour cela je vais me diriger vers l'onglet outils que je vais cliquer dessus. Je vais avoir donc questions et idées. On va cliquer d'abord sur questions et là je vais taper choucroute et je vais avoir une liste de questions qui vont être réparties par intention. Donc si je clique ici sur quelle choucroute acheter, j'ai vraisemblablement une intention commerciale. Donc je souhaite remplir cette intention commerciale ou en tout cas me positionner sur des intentions commerciales et je vois une liste de questions sur lesquelles je peux éventuellement traiter des sujets. Par exemple si je vais sur comment manger à choucroute, j'ai plus une information, une requête informationnelle et vous voyez que la liste des questions ce sont également des requêtes informationnelles. Donc là je peux aussi adresser ces sujets là pour me positionner sur une intention informationnelle. Si je me dirige vers l'autre outil, les idées, là ça va être de l'autocomplétion. Donc si je tape choucroute, je vais avoir une liste de questions qui vont être associées à la choucroute. Donc la choucroute, qu'est-ce que c'est, etc. Et pareil, là je vais pouvoir les filtrer en fonction des prépositions qui vont servir à l'autocomplétion. Donc par exemple comment pour la choucroute, qui vraisemblablement va me permettre de trouver des idées sur comment confectionner la choucroute ou comment manger la choucroute. Je vais avoir donc des réponses tout de suite. Comment blanchir la choucroute, comment manger la choucroute, comment saisir la choucroute, servir la choucroute ou assaisonner la choucroute. Comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment des intentions informationnelles associées à la préposition comment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre suivi et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.